Comment ça va ? Ça va bien. Successeur du Congolais Pierre Moussa à la tête de la CEMAC depuis octobre dernier, Daniel Onaando fait face à un certain nombre de dossiers prioritaires parmi lesquels le programme de réformes économiques et financières mis en œuvre avec l'appui du FMI pour sortir la zone CEMAC de la crise économique. Nous avons commencé à prendre des mesures. Tout à l'heure, nous étions avec le ministre d'État, signé une convention pour l'arrimage de deux bourses, celle de Yaoum de Douala et celle de Libreville. Je crois que c'est une avancée considérable. La banque centrale a pris des mesures extrêmement importantes. Aujourd'hui, nous commençons à avoir le bout du tunnel au niveau de la sous-région. Les réserves de chances sont tout à fait correctes. Le taux d'inflation n'est pas très élevé. Donc aujourd'hui, les pays sont sur la bonne voie. Il n'y a pas que ça. Il y a également le financement de l'organisation sous-régionale avec l'implémentation effective de la taxe communautaire d'intégration, puis la mise en œuvre des décisions concernant la libre circulation des personnes et des biens, car aux yeux des autres communautés régionales, la CEMAC fait figure de mauvais élèves en matière d'intégration sur le continent. Nous ne sommes pas les mauvais élèves. Nous avons pris une décision importante à Djamena, de faire en sorte qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Vous savez qu'entre la décision qui est prise et l'application sur le terrain, il y a peut-être des petits gaps. Mais nous, au niveau de la CEMAC, nous faisons tout pour que cette décision soit actée sur le terrain. Bien sûr, on dit que la Guinée équatoriale a remis les visas, mais c'est conjoncturel. Nous faisons tout pour les rassurer. Deuxième invité du Premier ministre, Sédou Bouddha, administrateur pour le Congo, conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Avec lui, il s'est agi du processus en cours entre le gouvernement du Congo, la Banque mondiale et les autres partenaires techniques et financiers, en vue de parvenir à un programme de redressement économique du Congo. Nous avons passé en revue tout ce qui est instances, les problèmes de la dette, les problèmes des appuis budgétaires, comment le pays va financer ses déficits, etc. Le processus avance normalement, que ce soit du côté du fonds ou du côté de la banque ou d'autres partenaires techniques et financiers du Congo. Le processus avance. Pour l'expert de la Banque mondiale, le Premier ministre attend que son administrateur soit son porte-parole auprès du groupe de la Banque mondiale pour l'amener à soutenir le Congo du mieux qu'il peut.